Eman al-Zawahiri, je vous le disais, est considéré comme le bras droit d'Oussama Ben Laden et comme l'idéologue de l'organisation. Il est de nationalité égyptienne, son portrait signé Thierry Thuillier. Ce jour-là, nous sommes en 1998, il devient pour le FBI l'ennemi public, égal de son compagnon d'armes, Oussama Ben Laden. Son nom, Eman al-Zawahiri. Sa nationalité égyptienne, sa tête est mise à prix par Washington pour 5 millions de dollars. Les américains voient sa main derrière les attentats contre les ambassades américaines de Nairobi, de Dar es Salaam. Il y avait eu plus de 200 morts. Quelques semaines auparavant, il avait écrit ce texte, une fatwa contre les juifs et les croisés, co-signé avec Oussama Ben Laden. Pour chaque musulman était-il écrit, c'est un devoir de tuer des américains et leurs alliés, civils et militaires. Nous sommes début 1998. Les américains le découvrent, mais cet homme, qui est le médecin personnel d'Oussama Ben Laden, n'est pas un inconnu. Il est le chef du djihad islamique égyptien. Déjà, en 1981, ce sont ses partisans qui assassinent Anwar el-Sadat, le président. Nous avons retrouvé le film de son procès au Caire. C'est lui qui prend la parole au nom de ses frères. L'homme ne sera pas jugé coupable. Il fit pourtant très vite l'Egypte. C'est en Afghanistan qu'il poursuit sa guerre, en appelant toujours au sacrifice. C'est lui qui prend la parole à l'Egypte.